Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment de très belles lectures. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo revue. Et oui, encore une, parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai lu pas mal de one-shot, donc dans la logique des choses ça fait pas mal de vidéos revues à vous tourner et donc à arriver sur la chaîne. C'est des vidéos que j'aime beaucoup vous tourner aussi. Donc comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et Trêve de Suspense, de toute manière, c'est écrit dans le titre et de toute manière, je vous en ai aussi parlé dans la vidéo, ces auteurs dont je voudrais lire tous les livres. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour vous parler du livre La Camargaise de Françoise Bourdin, paru aux éditions Bellefond mais c'est aussi paru en poche si vous préférez le format poche. Françoise Bourdin, j'ai déjà mentionné comme je le disais dans cette vidéo, ces auteurs dont je voudrais lire tous les livres. C'est une autrice que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces histoires qui me font voyager en France avec des femmes de caractère très fortes, en tous les cas dans La Promesse de l'Océan, qui pour l'instant est mon livre préféré de l'autrice et dans La Camargaise également. Et comme je veux lire tous les livres de l'autrice, que celui-ci était disponible à la médiathèque, que c'est pas une saga ou quoi que ce soit, c'était l'occasion, je l'ai pris, je l'ai lu. Finalement, je ressors assez mitigé de cette lecture, j'ai passé un bon moment dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits points négatifs qui font que ce livre ne va pas rester marqué très longtemps dans mon esprit, que c'est pas le coup de cœur du siècle, mais j'ai quand même passé un bon moment. Avant de vous parler des points positifs, des points négatifs, je vais quand même vous lire la quatrième de couverture comme d'habitude, parce que ce serait plus sympa de savoir de quoi ça parle. A la mort de François Valence, sa petite fille Jordan a repris en main le biloba, la bastide familiale située en plein cœur de la Camargue. Mais comment l'exploitation de champs d'iris, de moutons mérinos et de chevaux andalous pourrait-elle sauver de la ruine un si lourd héritage ? Déchirée à l'idée de perdre son domaine convoité par les huissiers et trop fière pour accepter l'aide de Lionel, son mari dont elle est séparée, la jeune femme décide de transformer le biloba en hôtel du luxe. Un choix qui sera violemment critiqué, car au sein des dynasties herlésiennes, on aime guère les touristes. Tandis que les intrigues se nouent autour du devenir du biloba, la beauté et la foule de Jordan font tourner les têtes et chavirer les cœurs. Celui de Lionel, qui n'a pas perdu espoir de la reconquérir, mais aussi celui de deux hommes, deux frères que tout oppose et qui vont s'affronter. Voilà pour le résumé, je vais tout de suite commencer par les points que j'ai un petit peu plus appréciés, parce que je trouve que c'est quand même toujours plus sympa de commencer par le positif. Et le positif, encore une fois, comme dans la plupart des romans de Françoise Bourdin que j'ai pu lire pour le moment, c'est le personnage principal. Jordan, encore une fois, est une femme pleine de caractère, une femme qui sait s'imposer, une femme qui sait ce qu'elle veut, ça fait du bien. Une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait le faire comprendre. C'est une femme que j'ai beaucoup admirée. Voilà, c'est des héroïnes comme sait les décrire Françoise Bourdin, et ça fait du bien. On retrouve aussi dans ce livre un grand goût, une passion pour une région, pour un patrimoine culturel, et ici on est vraiment plongé dans la Camargue, qui est une région de France que je ne connais absolument pas, dans laquelle je ne suis jamais allée, mais j'ai vraiment eu l'impression de m'y retrouver au fil des pages, et ça fait du bien, c'est vraiment cette impression de voyager, cette impression de rester au même endroit, mais en même temps d'être autre part. Un petit voyage qui m'a bien donné envie d'aller découvrir la vraie Camargue par moi-même, c'était vraiment très très bien décrit, et ça c'est super appréciable aussi. La Cloterie, ça fait pas mal de recherches, et on ressent vraiment encore une fois cette passion pour la région. On va notamment aborder l'élevage de Mouto Mérinos, l'élevage de chevaux andalous, bien évidemment, puisque c'est le métier de Jordan, notre personnage principal. On va aussi parler du milieu des arènes, tout ce milieu que je ne connaissais pas, et que j'ai vraiment pris plaisir à découvrir à travers cette histoire, et pourquoi pas lire d'autres livres qui se passent en Camargue. Il me semble que Françoise Bourdin en a d'ailleurs écrit quelques autres. En tous les cas, je suis sûre et certaine qu'elle a écrit d'autres livres qui se situent dans le milieu écaisse, parce que c'est un milieu qu'elle aime beaucoup, il me semble, et j'ai vraiment envie d'en lire d'autres, parce que voilà, ça m'a fait du bien. J'avais vraiment l'impression de sentir la nature, de sentir les chevaux, de sentir les foins, et c'était top. Il y a aussi eu des moments qui m'ont beaucoup touchée dans ce livre, j'ai beaucoup aimé l'histoire dans son ensemble, donc tout ça, c'est ce qui fait que j'ai vraiment passé un bon moment avec cette lecture, mais comme je le disais tout à l'heure, finalement, oh, j'en sors un petit peu mitigé, parce qu'il y a des points que j'ai un petit peu moins appréciés, et surtout, un gros point noir, enfin, trois gros points noirs, pour être plus juste, c'est les personnages masculins. Je n'ai pas du tout adhéré avec les personnages masculins, c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que je pense que chacun des personnages masculins m'a énervée à un moment du livre. J'ai toujours été une grosse quiche en matin, mais là, on n'est pas dans le triangle amoureux. On doit être dans quelque chose qui s'apparente au losange amoureux, c'est un petit peu lourd parfois, je savais dans l'ensemble comment ça allait se terminer, même si j'avais quand même envie d'autre chose, jusqu'à la toute fin fin du livre. Ils sont tous éperdument amoureux de la même fille, jusque là d'accord, mais je trouve leur comportement et leur manière de le montrer pas toujours tip top, et le moins pire de tout, celui que j'ai le plus apprécié, on va dire, c'est le personnage de Robin, même s'il y a eu un petit moment, bien sûr, comme chacun des autres personnages masculins, où il m'a un peu déçue, où il m'a un petit peu énervée, mais en faire mon livre, je me suis dit que je comprenais, même si je trouvais ça un petit peu extrême, je ne sais absolument pas comment je réagirais dans cette situation. Je ne pense pas personnellement que j'irais jusque là, mais on ne sait jamais. En tous les cas, le personnage de Robin est celui qui m'a le moins énervée, celui qui m'a le plus énervée, vraiment, c'est le personnage de Lionel, puisque j'avais cette impression qu'il considérait la plupart du temps Jordan comme une chose qu'il voulait avoir, parce qu'elle était belle, parce qu'elle faisait bien, un petit peu, comme on voudrait avoir une statue, parce qu'elle rend bien dans notre salon. Et ça, c'est une chose qui m'a vraiment dérangée. Et le comportement de l'autre personnage masculin, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Je n'ai pas trouvé que c'était tip-top non plus. Voilà, je n'ai pas adhéré avec les personnages masculins. Donc l'intrigue amoureuse, j'étais moins dedans, parce que finalement, je trouvais le choix assez difficile. Et le choix n'était pas difficile, parce qu'ils étaient tous très bien, parce qu'ils étaient tous au top, parce qu'ils avaient tous un avantage. mais parce que moi, j'aurais choisi, en fait, le moins pire, le moins extrême. Je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose qui m'a dérangée avec les personnages masculins. Autant les personnages féminins étaient admirables, étaient vraiment bien présentés, étaient vraiment top, chacun d'entre eux. Mais les personnages masculins, je n'ai moins pas apprécié. Et pour revenir au personnage de Jordan, comme je le disais, c'est une femme que j'ai beaucoup admirée, que j'ai beaucoup appréciée. Mais ça va être dur de vous en parler, sans vous spoiler. Il y a certaines habitudes qu'elle va garder, certaines choses qu'elle va faire jusqu'à la toute fin du roman. Et au vu d'un événement qui va se passer, là, je ne peux rien vous dire, parce que ce serait super, super spoilant. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est vraiment un moment extra frustrant, parce que j'ai vraiment envie d'en parler, mais je ne peux pas, bien évidemment, parce que ce serait vous spoiler. Voilà, c'est rien de bien grave, mais moi, ça m'a un petit peu dérangée. Tous ces petits points mis bout à bout font que même si j'ai passé un bon moment de lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, mais il n'empêche que je lirai d'autres livres de Françoise Bourdin avec grand plaisir, puisque de toute façon, vous le savez maintenant, elle fait partie de ses auteurs dont je voudrais lire tous les livres. Et je sais qu'en prenant un livre de Françoise Bourdin, ça va toujours être un voyage, la plupart du temps en France. Un voyage quand même. Et un voyage, ça fait toujours du bien, ça change un petit peu les idées, même si c'est à travers les pages d'un livre. Et j'ai beaucoup aimé retrouver la plume et retrouver l'écriture de Françoise Bourdin. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures et une très belle journée, une soirée, quelques seuls moments auxquels vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye !